Sur le Milo à Kéruané émerge le pont de tous les espoirs de désenclavement d'une bonne partie de la préfecture. D'une longueur de 85 mètres, l'ouvrage constitue dans la localité l'un des plus importants chantiers de développement en cours qui va faciliter la mobilité entre Kéruané et Banankoro une fois achevée et marquer la fin de ce calvaire qu'endurent les populations dans la traversée du fleuve depuis des années. C'est un pont de 85 mètres de long avec quatre travées et les fondations sont sous pieux. On a 32 pieux et comme vous voyez derrière le pont, les fondations sont finies. Tous les cinq appuis sont déjà là, les poutres sont préfabriquées en attente. Côté géométrie, la largeur de la plateforme est entre 11 et 14 mètres avec 1,50 m de part et d'autre pour l'accortement. Exécuté par une entreprise marocaine, les travaux ont connu un certain retard. Raison invoquée, la fermeture des frontières européennes d'où proviennent certains matériaux suite à l'avènement de la pandémie coronavirus. A présent, les travaux reprennent avec plus de vigueur. Dans trois mois, plus précisément en mars 2021, le pont de Kéruané devrait être entièrement opérationnel. Concernant l'avancement des travaux, on est à environ les 60%. Comme vous pouvez le voir, tout le monde ici est en train de faire son travail. Tout le matériel est présent. Le personnel, on a ajouté d'autres personnels pour, incha'Allah, décider le vœu, terminer dans les bandelles, incha'Allah. Le travail le plus difficile, c'était de construire les piles que vous voyez ici dans le fleuve. Les fondations achevées, le terrassement attaqué de part et d'autre du fleuve, les techniciens vont bientôt entamer la construction du tablier du pont. C'est l'autre grande œuvre qui va concentrer les énergies les jours à venir en vue de la finalisation des travaux du pont dans la cité de l'Almamissa Mouritouri.